Re-bonjour tout le monde, nouvel épisode des chevaliers de Baphomet Que dire, que dire que ça va être la reprise voilà de mon instrument en je suis un petit peu avancé je suis avancé cinq minutes pour on va voir une scène drôle que j'ai bien aimé je me réjouis à l'avance de la revivre et vous allez voir comment bêtement je me suis fait avoir pourquoi j'étais coincé dans l'épisode précédent je vous laisse observer par vous même j'avais fait ça il n'y avait rien dans la poche et j'avais fait ça la poche était vide donc j'avais fait droite gauche sauf que il y avait une poche supérieure voyez là l'oeil apparaît là l'oeil n'apparaît plus mais il me reste l'engrenage d'action et j'étais coincé à cause de ça j'avais délicatement fouiller la poche et trouver un passe dessus était écrit thomas merlin gruber electronics c'était la carte de visite que j'avais trouvé dans la chambre de l'hôtel on y lisait thomas merlin gruber electronics coopération je crois qu'il faut dire par le réceptionniste qu'est ce qu'il y a encore est-ce que ce laisser passer vous dit quelque chose il appartient à monsieur merlin c'est exact à merlin le meurtrier je veux voir ce qu'il a laissé dans votre coffre c'est impossible je ne peux pas trahir sa confiance malgré ce que vous m'avez dit à son sujet vous commettez une grave erreur ça ne m'empêchera pas de dormir un meurtrier vous êtes sûr tout à fait est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose non monsieur il va falloir qu'on comment dire qu'on s'appuie avec l'anglaise qui joue du piano ce personnage bien marrant et là on va avoir une énième scène croustillante avec elle excusez moi madame oh hello george que puis-je pour vous maintenant j'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de merlin elle vient du club à la moute vous pourriez vérifier si ce club est à paris mon cher george j'ai trouvé cette carte dans la chambre de merlin je vois ce petit homme fou se fait passer pour un électricien alors oui c'est l'homme aux mille visages est-ce que je vous ai montré cette photo oui très cher ça y est j'ai un doute je crois qu'il y a peut-être une chose que j'ai pas fait parce que là elle devrait déjà me proposer de faire diversion j'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant qu'il me donnerait les documents de merlin mais il n'a rien voulu savoir je crois qu'il avait trop peur je vais lui montrer moi ce que c'est que la peur suivez moi george je suis pas allé au delà de cette scène en fait vous avez entreposé un document appartenant à merlin dans le coffre de l'hôtel oui madame et est-ce que mon ami ici présent vous a montré la carte de monsieur merlin oui il me l'a montré mais alors où est le problème il n'est pas monsieur merlin un détail sans importance donnez lui le paquet mais c'est illégal mais vous ne comprenez pas je suis la loi beaucoup d'idiot je suis la loi s'il tente quoi que ce soit abattez-le george avec plaisir lady piermont une seconde s'il vous plaît vous savez je ne me suis pas amusé autant depuis le gwenham common mais qu'aurais-je fait sans vous lady piermont voilà monsieur le manuscrit de monsieur merlin merci ah cela fait chaud au coeur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner le réceptionniste m'avait remis un petit rouleau un parchemin je décidais de ne pas le dérouler tant que je ne serais pas à l'abri chez nico et le problème c'est qu'on n'a pas intérêt à se faire fouiller avec ça sur nous comme il y a les deux loustiques qui sont qui sont comment en bas en train de de tâter tous ceux qui sortent de l'hôtel évidemment l'astuce et on comprend maintenant pourquoi on a la scène arrière de l'hôtel avec les fenêtres ouvertes c'est qu'il va falloir vous voyez là on peut enfin interagir il va falloir balancer le document compromettant qui est ça c'était l'ancien manuscrit que khan avait volé à plantard il faut faire ça il faut le balancer je savais que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter un vieux manuscrit cependant je ne pouvais pas le laisser aux mains des malfrats qui attendait dehors voilà george on est parfaitement conscient ce qui nous permet de revenir normalement dans le couloir et on va pouvoir sortir de l'hôtel en les grugeant je vous avouerais que ça je m'en souviens de ma toute première partie il y a des années dans la version originale réceptionniste je lui adresse même plus la parole je le boude j'ai envie de dire merci à la dame je sais pas si je peux lui dire elle était adorable excusez moi madame oh hello george que puis-je pour vous maintenant rien merci je sais pas quoi lui dire voilà la clé de la chambre 21 c'est la chambre adjacente à celle de ce gars de merlin c'est ça oui et elle est libre mais alors c'est perfect peut-être était-ce injustifié mais un sentiment d'effroi me saisit euh oui je sais pas j'ai fait confiance j'ai peut-être tort mais j'ai fait confiance bougez pas fouillez le mieux flap rien guido c'est bon laisse le partir de retour chez nico salut comment ça va oh salut entre george oh salut entre george je suis désolé 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 du monde. J'aimerais bien être encore là-bas, plutôt que dans cet appartement miteux au beau milieu de cette ville infernale. Ah, la nostalgie de l'enfance, quand t'as pas de responsabilité. C'est la vie, ma grande. Bon, bref. J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre d'hôtel du tueur. Ça vient du club Alamout. Jamais entendu ce nom-là. Y a-t-il quelque chose d'écrit à l'intérieur ? Non ? À quoi pensais-tu ? Si on était dans un film, il y aurait un indice, un nom ou une adresse. Mais ce n'est pas le cas. Et il n'y a même pas d'allumettes dedans. Ce n'est pas grave, je la garde en souvenir. J'ai trouvé ça dans la chambre du tueur. Qu'est-ce que c'est ? Une carte de crédit ? Non. Un pass appartenant à Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Jamais entendu ce nom-là. Et enfin... Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Encore une autre partie du costume du clown ? Un manuscrit du Moyen-Âge. Khan l'a laissé dans le coffre de Lubu. Incroyable ! C'est ça qu'il avait volé à Plantard ? C'est possible. Sa valeur justifierait donc un crime. Regarde ! Il y a deux hommes sur le même cheval. Oui. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un chacun. Et alors ? Tu connais les Templiers ? Leur emblème était l'image de deux chevaliers partageant le même cheval. Quelle que soit la signification de ce manuscrit, il a un rapport avec les Templiers. Comment se fait-il que tu en s'achoutant sur ces chevaliers ? Je m'étais documentée pour un article sur les croisades. Un homme nommé Hugues de Payens est arrivé un jour à la cour du roi de Jérusalem. Il a offert de protéger les chrétiens des armées musulmanes. Le roi serait ainsi capable de garantir la sécurité des chrétiens en terre sainte. Un pays plus sûr voulait dire plus de pèlerins. Et plus de pèlerins signifiait commerce et richesse. Les Templiers sont vite devenus irremplaçables en tant que mercenaires du roi. On dit qu'ils ne demandaient jamais combien étaient leurs ennemis, mais seulement où ils se trouvaient. Au fil des ans, les richesses et le nombre de Templiers se multiplièrent. Ils étaient tellement riches que même les rois leur empruntaient de l'argent. Mais au sommet de leur puissance, ils se brouillèrent avec le roi de France. Il les fit arrêter et les livra à l'Inquisition. L'homme responsable de leur chute était le roi Philippe IV. Bien sûr, sous la torture, on aurait pu leur faire avouer n'importe quoi. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Wow ! Alors le trésor est là quelque part à attendre qu'on le découvre ? À supposer qu'il existe ce trésor, ça fait 600 ans qu'il est introuvable. En plus, on essaye de retrouver un dangereux maniaque, pas un trésor médiéval. Peut-être que c'est justement ça que le clown et ses complices essaient de trouver. Peut-être que ce manuscrit est la solution. Tu feras mieux de le laisser ici pour plus de sûreté. Alors, c'est là où on voit que l'histoire prend son rythme de croisière. Là, on est vraiment lancé dans la véritable intrigue. Et petite parenthèse, le coup de l'emblème, on va dire, des Templiers, de deux chevaliers sur un cheval. Moi, je plains le cheval. Parce que déjà, deux hommes supportaient le poids dur, mais en plus, ils étaient équipés. Et les armures de chevilliers, que je sache, parfois, c'était un quintal de masse supplémentaire, c'est-à-dire 100 kilos. Donc, il avait quoi, le cheval ? Il avait une demi-tonne sur lui à supporter ? Ou pas loin ? Il y a des moments, ça me dépasse. Enfin, bon, bref. Aïe, 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 aïe. Bon, revenons à ce manuscrit. Ah, et c'est un mois d'observer, c'est ça ? Ah oui. Alors, moi, j'ai un... Oui, bah, les quatre images, en fait. Non, les cinq. Oui, bah, tiens, le coup de l'image avec les centrales, là, qui m'intriguent. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Ah, bah, moi, je plains le cheval. Allez. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Le seul taureau de la mythologie que je connais, c'est le Minotaur, mais il n'était qu'à moitié taureau. Je ne pense pas que j'aimerais être un demi-taureau, même si c'était la moitié inférieure. C'est quoi l'objet qu'on voit entre les deux ? On dirait une pierre précieuse posée sur un trépied. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il tisse un tapis ou une tapisserie. Ou une couverture. Je suppose que c'est un indice pour trouver un lieu. Un endroit célèbre pour ses tapisseries et ses navires. Là où les habitants vivent dans des tonneaux ? C'est toujours mieux que dans des caisses en carton. Un chevalier avec une boule de cristal. Il y a quelque chose d'inscrit sur le parchemin près du chevalier. Oui, mais c'est écrit en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Tu sais lire le latin ? Comment connais-tu ce genre de truc ? Un truc ? J'ai fait du droit, ok ? Je connais le latin. Oh là là, t'es susceptible ? Redis-moi ça pour voir. Excellent. Qui suggères-tu ? Indiana Jones ? Je connais un médiéviste assez calé. Il s'appelle Lobino. Un médiéviste ? Tu veux dire un de ces vieillards kakochim qui s'excite dès qu'on prononce les mots Moyen-Âge ? Pas du tout. André est assez atypique dans son genre. Et où est-ce que je peux le trouver, ce Lobino ? Au musée Krune. Je vais te donner l'adresse. Ah. Merci Nicole. Je ne sais plus si on avait parlé de la photo, tiens. Pourquoi as-tu fait un agrandissement de moi ? Parce que j'ai remarqué un type derrière toi, bien sûr. Bon, bref. Le manuscrit. Bon, revenons à ce manuscrit. Ah, je peux autant de fois que je veux ? Ouais, mais là, il n'y a plus... Non, 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 j'y reviendrai plus tard. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Oui, 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 elle est empliée, elle est empliée. Comment je sors du truc ? Euh, je crois que c'est comme ça. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de trois visages hideux. Ah, j'ai encore plus d'observations. Oh la vache. D'accord. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Je dois y aller. Ok, n'oublie pas de voir le binot au musée Krune. Je l'ai sauvegardé. Oh, la vache. D'accord. Nous a expulsé la vilaine. Alors, attendez. Que je ne me plante pas dans mes sauvegardes là. Parce que du coup, je vous le fais à chaud désormais. Musée. Allez. L'usée. Oui, bien sûr. Je ne sais même plus. Musée. Est-ce que je peux parler avec la voisine ? C'était la bonne vieille gammère. Celle qu'on évitait quand on la croisait. Oh, tu es méchant. Eh, salut. Bien le bonjour, mon beau jeune homme. Ah, elle va peut-être nous donner des infos, tiens. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? Non, mais je peux vous dire quelque chose. Ah bon ? Il n'y a pas de club à la moutre à Paris. Ah, intéressant ça. Vous pouvez me dire quelque chose sur ce laisser-passer ? Simplement qu'il ne vous appartient pas. Et comment le savez-vous ? Faites-moi confiance. Si vous êtes électricien, j'avale mes azalées. Oh, c'est impressionnant. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Alors, euh... Ouais, musée... Alors, je n'ai pas le droit d'aller là. Je n'ai pas le droit d'aller là. Je peux revenir au Café de la Chandelle Verte ? Pff, Poste de police, n'a aucun intérêt, je vais les éviter. Euh... Et ça, c'est chez Nicole. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis tenté d'aller voir Café de la Chandelle Verte. Mais normalement, il ne devrait y avoir rien de nouveau. Je dis bien normalement. Ouais, tout est barricadé. Ouais. Le gars a fait son boulot. Ouais, rien d'anormal. Ne me dis pas que je peux retourner dans les égouts. Non, sérieux ? Ah ! La plaque était trop lourde et encombrante pour que je puisse la soulever à main nue. Alors, attendez, ce n'était pas prévu, mais j'ai envie de faire le test. Parce que j'ai encore de quoi... M'ouvrir les accès des sous-sols parisiens, on va dire. Je soulevais la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout. Ne me dis pas que je peux retourner dans la cour avec le papy, là. Alors, c'est totalement improvisé, mais j'ai envie d'essayer. Je serais très surpris qu'il y ait du nouveau, mais... Bah. Bonjour. Vous vous souvenez de moi ? Mais oui, inspecteur. Vous l'avez retrouvé ? Qui ? L'homme des égouts, bien sûr. Je... Patauge un peu, là. Pouah ! Je n'aimerais pas être à votre place, monsieur. Alors, que faites-vous lorsque vous n'explorez pas les égouts ? Je prends de long bain. Elle est excellente, monsieur. Un policier avec un sens de l'humour. Bah, rien que pour que ce réplique, ça valait le coup. Ah, je ne vais pas l'enquiquiner davantage. Allez, je me barre. Ah, c'est bien. C'était programmé. Ah, je pourrais appeler quelqu'un ? Non. L'animation, on voit qu'elle est encore là de la première fois, mais là, je n'ai plus personne à l'appeler. Allez, on va au musée. Eh bien, j'ai bien aimé la petite escapade bonus. C'était rigolo. Wow, c'est bon. Oh vache. Ouais, c'est l'intro du musée. Alors. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ah, il y a une entourloupe. Il y a une entourloupe avec le gardien. Le gardien avait l'air sûr de lui. Il avait un de ses regards qui ne voulait jamais. Parce qu'en fait, ils ont le dispositif... Dans la vitrine, il y avait un frêle trépied, tout rouillé et noirci par le temps. C'était la copie exacte de celui qu'on pouvait voir dans le manuscrit. Une carte indiquait qu'il datait du 15e siècle et venait d'Irlande. Il avait été trouvé à Lockmarn dans les ruines d'une commanderie appartenant aux Templiers. En Irlande. Que dites-vous ? Ce trépied a été trouvé en Irlande. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Excusez-moi, je me suis emporté. Je crois qu'il va falloir faire une énorme bourde. Je crois qu'il va falloir faire tomber ça. Si je dis pas de bêtises... Du moins, il y a moyen de faire tomber le... le totem. Une tringle permettait d'actionner la fenêtre. Ah, intéressant. Du coup, je visite comme un... voilà, un individu lambda. Ce totem était assez anachronique dans ce musée. C'était un sarcophage égyptien avec le splendide portrait de son propriétaire sur le couvercle. Et je me demande s'il ne faut pas cesser enfermé d'ailleurs dans le sarcophage pour être dans le musée la nuit pour se barrer avec le trépied. Je crois que c'est ça. C'est quasiment un clin d'œil d'ailleurs à la fiction nue au musée. Le gardien avait l'air sûr de lui. Il avait un de ses regards qui ne vous lâche jamais. Excusez-moi. Oui, monsieur ? C'est vous, Lobineau ? Non, mais votre erreur me flatte. Non, je suis le gardien du musée. Mais Lobineau travaille ici ? Travailler ? Je n'irai pas jusqu'à là. Il étudie ici toute la journée. Mais comme vous le voyez, il n'est pas là aujourd'hui. Ah merde. Je ne sais pas si c'est malin d'échanger sur les sujets avec le gardien du musée. je suis pas chaud. Merci pour votre aide. J'ai peur de faire une bêtise en me confiant à trop de personnes. avant avant question je m'écule pour me comprendre c'est pas il faut pas lire second degré c'est pas salace excusez moi oui monsieur je sais pas si je vais je vais assumer l'échange avec le gardien tiens je peux peut-être poser des questions sur la boîte d'allumettes vous connaissez le club à la moutte certainement pas je ne connais pas ce genre d'endroit vous savez quelque chose au sujet du chevalier du temple absolument rien monsieur l'écriture du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commanderie de templiers vraiment il n'y est fait aucune mention de john dix quelle négligence vous ne savez rien sur ce trépied n'est ce pas non vous savez je n'ai pas pu pousser mes études très loin le peu d'éducation que j'ai eu je le dois à mon oncle il était opticiens mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village il m'a appris l'alphabet du moins les 19 premières lettres la dernière ligne était trop difficile à déchiffrer même pour lui alors on l'a laissé de côté et si vous repreniez vos études c'est vrai je n'y avais jamais pensé vous pensez que si je prenais des cours du soir et que je travaillais dur je pourrais être prof d'histoire à votre âge on peut rêver comment qu'il lui douche l'espoir je sais pas si je vais parler de ce que j'ai au gardien il n'est pas calé dans le j'ai envie de faire une bêtise non je peux lui serrer la main je vais avoir des problèmes le net clown est-ce qu'il pourrait m'aider pour le net clown non peut-être que est-ce qu'il a déjà vu le tueur vous reconnaissez l'homme sur cette photo non monsieur je devrais bah non en fait merci pour votre aide c'est embêtant de retour chez nico bah oui mais j'ai fait chou blanc salut je suis allé au musée crune tu as parlé à lobineau non il n'était pas là j'ai trouvé le trépied ou ça au musée il appartenait aux templiers il a été découvert sur un site archéologique en irlande un endroit nommé l'okman je connais ce nom l'okman j'ai lu un article sur ce château regarde toi même un journal à scandale tu lis ces âneries non je les écris le professeur n'aïe de pire étudie les vestiges du château de l'okman c'est bizarre quoi donc il a abandonné le rectorat de l'université de durham pour se consacrer à ses fouilles et ce n'est pas tout il a aussi annulé le tournage de quatre épisodes de sa célèbre émission télé les recherches de l'okman doivent être vraiment importante il est prof d'histoire ils sont tous timbrés peut-être bien mais j'aimerais quand même lui parler à ce pigram qu'est ce que tu dirais d'un voyage en irlande je suis déçu de ne pas pouvoir y aller je veux approfondir l'affaire bilota si tu crois que la pierre précieuse de pigram est importante pourquoi ne vas-tu pas à l'okman tout seul je suis pas sûr que c'est où l'irlande exactement ah elle a ses obligations professionnelles nicole c'est vrai elle n'est pas là oui tant qu'elle n'est pas en mission officielle elle peut pas se détacher de paris je suis bête voilà pourquoi il va seul en tant que touriste américain il peut se promener logique 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 qu'as-tu trouvé d'autre au sujet des crimes je ne sais pas si ça a un intérêt mais les deux victimes ont visité paris cette année quand ça la deuxième semaine de juillet ils étaient là au même moment ils se sont rencontrés je ne sais pas mais je pense pas que c'était une coïncidence non ils étaient liés visiblement par les courriers codés donc qu'ils appartiennent à la même organisation peut-être justement un résidu des templiers on est à ce moment là de l'enquête et qu'on connaît pas l'histoire c'est ce qu'on devrait logiquement en déduire je peux encore lui parler de l'électricien eux non oui tu me rassures j'aimerais voir le manuscrit nicole bon revenons à ce manuscrit merci ma grande le coup du trépied il y a un homme avec une épée et un taureau entre les deux il y a un joyau un chevalier avec une boule de cristal le parchemin du chevalier porte une phrase en latin par mon enseignement vous verrez la lumière il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir mais ce reflet est composé de trois visages hideux il y a un type qui travaille sur un métier à tisser je suis obligé de me coltiner tout pour pouvoir sortir de la du parchemin regarde il ya deux hommes sur le même cheval ah oui je suis obligé de me coltiner à chaque poil ok bon un peu bizarre je dois y y aller ok à plus tard irlande oui je vais gommer mon avant cul parce que ça me avant question parce que ça me perturbe aller irlande vous me sentirait mieux avec un nom de sachet déjà un tiers du jeu ça va vite allez il ya quelque chose à dire eh salut bien le bonjour mon beau jeune homme non on a rien à se dire t'as plus tard sans aucun doute monsieur irlande l'aéroport voilà on voit qu'on est entré dans le dur là ouais l'occurrence sympa la carte d'europe sympa quelques heures plus tard ah bah ils voyagent vite j'étais passé devant le château en allant vers l'occurrence le château au pigram avait entrepris des foules oh je crois qu'il ya des dialogues savoureux dans le dans les stamina il ya un truc à faire avec oui c'est un monde charge il ya un truc à faire avec je sais plus quoi c'était une trappe sur la chaussée le jeune homme faisait de son mieux pour réprimer sa crise d'adolescence mais sa crédibilité était quelque peu diminuée par les traces de lait visibles sur sa moustache naissante ha 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 une belle description c'est mignon ça mène à où ça Oh mon dieu Les bottes de foie Il faut les escalader Ça me revient La mémoire me revient Les portes étaient d'un bois solide Noirci par le temps Et évidemment on peut pas les ouvrir Je poussais de toutes mes forces Mais rien ne bougeait Il fallait vraiment que je me remette à la muscu Et cet homme? Le visage revêche du fermier Était figé dans une expression de bonheur père Ses chaussures donnaient l'impression d'être en fumier séché Extra Salut, vous parlez en quelle langue? Salle des débiles Puisque je vous réponds Vous êtes du genre à penser que tous les agriculteurs sont illettrés et analphabètes C'est ça? Je lui lançais le regard que j'avais perfectionné à 12 ans Pour devenir le plus grand hypnotiseur de tous les temps Ça marchait à tous les coups Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique? J'aurais peut-être dû m'exercer plus souvent Très drôle Hein? C'est quoi ces sujets de conversation? Que pensez-vous de cette boîte d'allumettes? Elle a l'air normal Est-ce qu'il connaît mon tueur? Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, mais je ne lui ferai pas confiance Ses yeux sont trop rapprochés Ce n'est pas un ami, vous au moins Ha 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 Bel endroit Que pouvez-vous me dire sur le château? Pas grand chose C'est triste à dire Mais son histoire est un peu oubliée Ah, si ces pierres pouvaient parler Vous en aurez des choses à dire Des histoires qui vous glaceraient le sang Vous savez On dit que ce château a plus de 600 ans C'est marrant Ça correspond comme au Templier Au niveau des dates Alors là, je ne comprends pas Quel sujet on va parler? Ce n'est pas un personnage que j'ai croisé Vous avez vu le professeur Pigram? Non, il a fait ses bagages Il est parti Vous ne sauriez pas où? Il est retourné en Angleterre, sans doute Ah, le professeur émérite Dans le... Ouais, dans le journal D'accord Il faut que j'y aille Là, 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 je ne peux rien faire Pour le moment, je suis coincé Est-ce que je m'adresse au gamin? Enfin, à l'ado? Je n'ai pas spécialement... Je ne pense pas que je laisse grand chose avec l'ado Je peux être gentil avec lui Et lui dire bonjour Bien le bonjour Quoi? Comment tu t'appelles, petit? Pourquoi vous m'appelez petit? Qui êtes-vous, en plus? Ah, soit je lui dis la vérité, soit je mens Mais je ne peux pas me prendre pour Rousseau Dans un... L'inspecteur Rousseau Qui est parisien Ici Ah! Je suis embêté Je suis honnête avec lui Ou je bluffe? Je vais peut-être me brouiller les cartes Et dire que je suis l'inspecteur Allez, je prends le risque Rousseau est mon nom Et le crime, c'est mon rayon Un détective? Disons seulement que je traque la vérité Cool, comme Kojak Bon, assez rigolé Ton nom? Liam McGeer Pourquoi tu rôles autour du bar, McGeer? Je me suis fait la malle à cause de mon père Tu as fait quelque chose d'illégal? Je n'ai rien fait, chef Tu peux me le dire, petit C'est à cause de ton père? C'est un pravot, monsieur Le moindre Penny Il le transforme en bière Et il y a ma pauvre mère Qui est au lit En train de mourir à petit feu Pour lui acheter des médicaments J'ai coupé du bois Chez le père Mahoney Jusqu'à me faire saigner les mains Ce vieux Gripsu M'a anaché aussi Mais j'ai ramené l'argent chez moi Regarde, mum Je fais Regarde ce que ton fils A gagné à la sueur de son front Et voilà que mon père arrive Et il rafle tout Je vais à Dublin me bourrer la tranche Il fait Surveille la maison Jusqu'à ce que je revienne C'est pour ça que je me suis tiré Quelque chose dans son air narquois Me disait qu'il avait un peu Modifié la réalité A côté de lui Rémi sans famille Était l'enfant le plus heureux du monde Ouais c'est triste Ah est-ce qu'il a entendu parler du professeur Tu connais un certain pigram ? Vous pouvez me le décrire Comme dans Columbo C'est un archéologue anglais Je le connais si c'est de lui Que vous voulez parler Comment ça ? Tu peux me dire Où je peux trouver pigram ? Je ne peux pas Parce qu'il n'est pas là Si je le vois Je lui demanderai Que peux-tu me dire sur le château Maguire ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Eh bien Est-ce que je peux y entrer ? Non c'est fermé Quelqu'un y habite ? Non A part Quoi ? Non rien Il y a quelque chose sur ce château Dont tu ne veux pas me parler ? Non Qu'est-ce que tu me caches ? Il y a quelque chose dont tu as peur ? J'ai peur de rien Sais-tu ce que faisait pigram au château ? Il cherchait un trésor De l'or et des squelettes Quand m'a l'a-t-il est ? Ah d'accord Ok C'est ta dernière chance Pour me parler du château Ah ouais ? Et si je dis rien ? Je te ramène à l'école Oh Il y a un fantôme On l'appelle Le fantôme de Lockman Le fantôme ? Tu veux dire que tu crois au fantôme ? Mister Je l'ai vu de mes propres yeux Mardi soir Je suis allé voir Ce qui se passait Avec toutes ces fouilles J'arrive en haut du mur Et j'entends ce bruit horrible J'arrive en haut du mur Et j'entends ce bruit horrible Quel genre de bruit ? Une espèce de renflement De grognement horrible Comme le port de O'Brien Mais en pire Ça venait de l'intérieur du château Intrigant Est-ce qu'il connait mon tueur Par un heureux hasard ? Tu as déjà vu cet homme ? Quel tête de pervers Non Jamais vu J'aime bien ce commentaire Bon Ça m'attendait qu'il connaisse le club à la moute Tu reconnais cette boîte d'allumettes McGeer ? Non monsieur Je l'ai jamais vu Bizarre le coup du fantôme Tu as découvert d'où venait ce bruit ? Sûrement pas Je suis resté là sur mon mur Comme Humpy Dumpy La lune était jaune et graisseuse Comme une vieille assiette sale Le parc était plein d'ambles bizarres Qui auraient pu cacher n'importe quoi Je voulais rentrer chez moi Mais mes jambes refusaient de bouger Tu as pu voir le fantôme ? Ah oui Et il était horrible Je me suis posé comme un sac Et j'ai vu la lune disparaître Alors il est sorti de l'obscurité Dans des fruits toutes grises Voûtés comme un vieillard Et là J'ai entendu un bruit d'eau Des crachotements Et ce rire horrible dans le noir J'ai eu si peur Que je suis tombé de ce foutu mur Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle A ce que tu as vu au château Mais il y en a une Ce foutu château est hanté Ouais je vais te laisser Je vais pas lui parler du clown A plus tard petit Ok mister Si j'ai besoin d'une accroche Pour tout le monde l'interroger Je le ferai avec le clown Ça pourrait Ça pourrait lui plaire Alors Le On va dire ça Le bar Au vache Au lui Les touristes Le jeune requin était franchement préoccupé par quelque chose Le type était assis dans un coin comme s'il faisait partie du décor On m'avait appris à ne pas juger les gens sur leur apparence Leurs vêtements ou la longueur de leurs cheveux Mais on ne m'avait rien dit pour les nez qui coulaient Les moustaches blanches sur le visage rouge du barman faisaient penser à des guirlandes sur un sapin de noël Mais la ressemblance s'arrêtait là Le sommet de son crâne luisant faisait plutôt penser à une autre saison Tac C'est très drôle Le regard vitreux de son visage bovin signalait clairement qu'il avait de la place dans sa boîte crânienne Ça parle mal Le type était assis dans un coin comme s'il faisait partie du décor Je vais m'adresser au chef du vêtement Un excellent jour à vous Je vous demande pardon C'est comme ça que disent les Irlandais, non ? Vous voulez quelque chose ou vous ne faites quitter aller votre xénophobie ? J'essayais d'être sociable C'est une chambre que vous voulez ? Je vais peut-être y rester un petit bout de temps en Irlande Le temps d'un week-end ? Ce n'est pas une mauvaise idée, vous avez une chambre libre ? C'est possible, si vous voulez attendre que son occupant quitte l'hôtel ? Pas de problème, et ce sera quand ? Quand le croque-moire reviendra le chercher Pardon ? Je vais demander un verre Je garde ça en joker pour adoucir la conversation Je vais poser une question sur le professeur Vous connaissez un certain Pigram ? Oui, bien sûr Vous ne seriez pas un ami à lui par hasard ? Oh non, je cherchais juste à savoir où il est Moi aussi, cet enfoiré devrait être derrière les barreaux Pigram est resté ici ? Ça oui, six nuits, plus les petits déjeuners Ah oui, il n'a pas réglé ça de frais Il s'est peut-être fait enlever Vous reconnaissez cet homme ? Non Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'ai un compte à régler Je ne veux pas de problème dans ce bord, mister Si vous voulez de la costagne, adressez-vous au père Mahoney Un ecclésiastique ? Un prêtre ? Oui Et il prend la boxe aux jeunes du foyer Selon lui, ça forme le caractère Pas vrai, Pat ? Est-ce qu'il ne t'a pas enseigné l'art de la boxe ? Doyle, excuse-moi Michael, j'étais loin d'ici Qu'est-ce que tu disais ? Oh, laisse tomber Oh mon Dieu Je vais essayer la bière, s'il vous plaît Est-ce que c'est votre première peinte de véritable bière ? Je... je pense C'est quoi la véritable bière ? De la bière brassée selon les méthodes classiques Avec des ingrédients naturels Elle ne doit pas être mise sous pression Ni au réfrigérateur Et pour finir, elle doit avoir du corps et du caractère En d'autres termes, elle est plate et tiède Avec des morceaux de dents Et il vous file une grande claque sous la caboche Ok, cool Oh, peut-être qu'ils connaissent le club à la moute Vous connaissez cette boîte d'allumettes ? Non, Mister Hum, viens d'essayer Qu'est-ce que je fais ? Je leur parle du club ? Je sais pas si je veux entrer Écoutez, je dois y aller Hello, je m'appelle Stabarth George Stabarth Hello, Mister Que puis-je pour vous ? Vous pouvez me parler du château sur la colline ? Oh, je ne sais pas grand chose Il voudrait mieux demander à Mister O'Brien Il est cuit à ses heures Vous êtes un de ses passionnés d'histoire, vous aussi ? Exactement Professeur Stabarth de l'université de dyslexie à Los Angeles Vous êtes archéologue ? Et c'est avec nous que vous voulez parler du château ? Excusez, Mister O'Brien C'est avec moi que ce gentleman parlait Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres ? Je ne savais même pas qu'ils étaient partis Oh oui Ils ont emballé leur pelle et leur piauge Hop, il n'y avait plus personne Mince, j'ai manqué le meilleur moment Quel meilleur moment ? Vous connaissez le professeur Pegram ? Si je le connais Si je connais ce beau vieux professeur Non, pas du tout Je veux dire que je connais son nom Mais je ne le connais pas Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes ? Non Voilà, c'est sûr qu'un est stabilé, ça bavarde Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pegram ? Seulement qu'il n'avait pas les bons outils pour faire ce boulot Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un boule d'ase Pegram cherchait des vestiges historiques, pas du charbon Non, c'est vrai Mais pour quoi faire ? C'est ça l'archéologie, Pat Comprendre comment les gens vivaient en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux Un jour, des archéologues fouillant peut-être nos vestiges Vous imaginez ça, Mister O'Brien ? Je me demande ce qu'il trouve vrai Je peux vous dire que ça ne sera pas des pointes de flèche ou des vases Plutôt des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles ? Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre guamalito historique a dit que j'étais un continent Quel culot ! Je suis sûr que j'aurais creusé plus de tout que toute cette bande fainéant réunie A bientôt, j'espère Hello, je m'appelle George Stabart Content de faire votre connaissance Je suis O'Brien, je peux vous aider ? Que pouvez-vous me dire de plus sur le château, Monsieur O'Brien ? C'est beau à voir, hein ? Il remonte au 10e siècle, vous savez La plupart des bâtiments qui restent ont été rajoutés bien plus tard On peut visiter les ruines ? Non, c'est bien trop dangereux De toute façon, il n'y a plus rien à voir Vous avez entendu parler du fantôme ? Mieux que ça, je l'ai vu Et permettez-moi de vous dire que c'est une vision d'horreur Alors, ce n'est pas une légende Il y a vraiment un fantôme à Lockdown ? Mais non, je parlais du fantôme de l'Opéra Comment puis-je pénétrer dans le château ? Ces murs ont été construits pour empêcher les gens d'entruer, Mr. Stabart Mais je peux dire que si vous voulez entrer, vous trouverez un moyen Je ne sais pas si il est judicieux que je vous parle pour le trépied Bon, bah, bonne journée Oh, je n'ai pas vu C'était un morceau de serviette tachée de bière Tu comprends ? C'était un morceau de serviette tachée de bière C'était une serviette rectangulaire sur laquelle étaient brodés les mots La bière Gopaline, c'est la forme Oui, on peut servir On en fait du beaucoup, on s'est rachigné Excusez-moi Oui, Mr Il ne faut pas que j'en prenne trop de la bière, je vais être pimpête et faire de l'utiliser Puis-je emprunter cette serviette ? Bien sûr, mais à une condition Qui est ? Ne la passez pas au vieux Ron Qui est-ce ? C'est lui là-bas, avec le problème d'hygiène Écoutez, je dois y aller Je m'appelle George, content de vous connaître Je m'appelle Fitzgerald Que pouvez-vous me dire sur le château ? Il n'y a rien là-bas, c'est juste une ruine Il date de quand ? Aucune idée Vous connaissez le professeur Pigram ? C'est l'archéologue, c'est ça ? Tout à fait Vous avez travaillé sur les fouilles de Pigram ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Vous avez déjà exploré le château ? J'ai joué quand j'étais gosse Mais un jour, un gosse de la bande est tombé du mur et il est mort Alors on n'y est plus retourné Vous n'y êtes pas allé dernièrement ? Non Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose ? Non Vous avez déjà vu cette serviette ? Elle n'appartient pas au bar ? Vous êtes très observateur Je peux vous offrir un autre verre ? Oh non, merci Je ne devrais pas boire du tout Je dois suivre un traitement contre le stress Si je ne bois plus d'une bière, je vais m'évanouir Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Euh, non, du moins je ne crois pas A plus tard Allô vieille branche Quoi ? C'est un terrible rhume que vous avez là J'avais à peine prononcé ces mots que je l'ai regretté Est-ce qu'il existe des rhumes qui ne sont pas terribles ? J'ai interrogé le père Mahoney là-dessus Je lui ai fait Père, pourquoi devons-nous renifler toute notre vie ? Qu'a-t-il répondu ? Il a dit que c'est ce que je méritais pour être dehors toute la nuit Comme un pêcheur Quel pharisien ! En plus, ce n'est pas un rhume classique C'est un rhume des foins Une polynose ? Merci Vous n'êtes pas policier au moins Pardon ? Non, je le saurais Vous connaissez Pigram, l'archéologue ? C'est le type familique qui fouillait le château, c'est ça ? Non, je ne le connais pas Vous pouvez me dire comment entrer dans le château ? C'est inutile d'y penser, mon gars Le château de Lockman est hanté C'est ce que le gosse dehors m'a dit, mais je ne le crois pas Alors vous êtes stupide Les fantômes ne me gênent pas Je veux quand même voir le château Impossible, c'est fermé au public Personne ne pourra m'en empêcher Peut-être Personne d'humain, en tout cas Je peux vous payer une bière C'est très aimable Mais je ne bois pas ce que va l'hérer Ah bon, pourquoi ? J'ai vu les ravages que ça provoque Vous avez déjà vu le fantôme ? Yes, de mes propres yeux Vous pouvez me décrire le fantôme ? Il était horrible Un monstre, chétif et rabougri à long bec Des ailes immenses Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage ? Un lapin ou une mouffette ? Une mouffette ? Un lockman, ça me ferait mal Non C'était un fantôme, j'en suis sûr Je crois que je sais ce que vous avez vu sur le mur du château Mais je sais ce que je l'ai vu Je ne crois pas, c'était le gosse, McGeer Quoi ? Il était perché sur le mur mardi dernier Et il a pensé que vous étiez le fantôme de Lockman Qu'est-ce que vous fabriquez ? Un collier, mon garçon Ah d'accord, en fil de fer ? Ah c'est ça Un collier pour ma toute belle Quand ma petite chérie le sentira autour de son cou gracile Elle sera à moi Rien qu'à moi Il m'a l'air bien possessif Pas fiable, le gars A quoi vous fait penser cette boîte d'allumettes ? A rien Arrêtez de mon bêté Et j'ai guère pissé A plus tard On va me parler de la chérie Onserait-je d'interrompre le musicien ? Attendez, je vais sauvegarder pour dire après interrogatoire On va dire après barre, ouais Oups, j'ai comme une coquille dans mon... Voilà, écrit proprement ça donne ça Oh, bah attendez, c'est moi ou euh ? Ah c'est moi, mon dieu Ohlala, n'importe quoi Ah, j'avais même pu faire des saisies clavier Où vais-je ? Il n'écoutait pas Il ne me dit pas que je dois manipuler la grille extérieure, c'est dévile Je tirais sur la trappe mais elle était fermée de l'intérieur Salut ma guillère Quoi ? Tu sais quelque chose sur les fouilles de Pigram ? Il ne voulait pas que je m'en approche J'ai proposé de l'aider Mais il m'a envoyé Petre Comme s'il m'intéressait son vieux trou puant Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles ? Pigram est venu avec des étudiants et d'autres miteux de l'université Il devait penser que personne à Lockman ne saurait quoi chercher Le seul type du coin qui a bossé pour lui, c'est Sean Fitzgerald Fitzgerald dit qu'il n'a jamais vu les fouilles Il se moque de vous, mister J'en arriverai presque à regretter de ne pas lui avoir donné ma véritable identité Avec un peu de chance, il a oublié l'identité que je lui ai décliné Salut, c'est encore moi Je vois, que voulez-vous ? Bah rien Il faut que j'y aille Attends, il faut que je confonte le mec qui s'est payé de ma tête C'était qui ? C'était lui je crois Non, c'était le jeune Le mec nerveux Monsieur Fitzgerald McGeer affirme qu'il vous a vu travailler aux fouilles En plus, il vous a vu discuter avec Pigram Je savais que ça allait arriver Je savais que je serais pris Je dois parler au professeur Pigram s'il est toujours vivant Que voulez-vous dire ? Il est en danger ? Oui Vous aussi d'après ce que j'ai compris Vous êtes un fonctionnaire de la sécu ? Non Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je continue à toucher des allocations quand je travaillais pour Pigram Ce n'est pas à moi de juger, Sean C'est entre vous et votre conscience Tout ce que je veux c'est parler de la pierre à Pigram Mais il n'est pas là Je le sais, mais il vous a laissé un paquet, n'est-ce pas ? Bon, alors où est parti Pigram ? Je ne sais pas, je le jure Il est venu chez moi tôt ce matin Il a dit qu'il partait Il m'a dit de donner ce paquet à un type nommé Marquet Montrez-moi ce qu'il y a dans le paquet, Sean Je... je ne peux pas faire ça Pourquoi ? J'ai juré au professeur Vous aviez moins de scrupules avec les allocations de la sécu Allez, il n'y a pas de mal à jeter un petit coup d'œil dans le paquet de Pigram Je n'oserai pas, vous ne connaissez pas ces gens, je ne peux pas On serre la main Faites Gérald, je vous demande pour la dernière fois de me montrer ce paquet J'ai été calme jusqu'à présent, mais maintenant ça va saigner Mais il va m'écorcher vif Qui ça ? Le type de Paris, Jacques Marquet Pigram m'a dit que si je remettais le paquet sans l'avoir ouvert, tout serait terminé Mais que si j'essayais de doubler Marquet, il me tuerait Qui c'est ce Marquet ? Marquet ? J'en fais mon affaire Donnez-moi le paquet Non, pourquoi je vous ferais confiance ? Je ne sais plus à qui faire confiance Je serais préféré ne jamais avoir entendu parler de ce joyau Eh, je viens de voir une grosse... Fous-moi le camp, McGear Reviens quand tu auras l'âge Qu'est-ce qu'il a créé, le petit ? Une grosse voiture de sport rouge Sean Fitzgerald a été écrasé Sors ! Quel sale petit piailleur Tu devrais peut-être lui donner du cognac pour le requinquet ? Ah oui ? Et qui c'est qui va le payer ? Pas moi, moi non plus C'était vrai ce que je vous disais sur Fitzgerald Allons du calme Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, j'étais là, bien peinard Quand j'ai vu cette voiture de sport rouge grimper la colline Voilà autre chose, je me dis Faut que je vois ça de plus près Et voilà que Fitzgerald sort du pub comme une fusée Qu'il manque de me regresser En tout cas, il est là, sur la route Et paf, la voiture lui passe dessus Le vieux Fitzgerald a rien vu de venir Comme une crêpe, il a fait Il est parti en l'air Puis il est redescendu Pour moi, son compte était bon Et après, voilà que le conducteur sort de la voiture J'en venais pas, dis donc Il était habillé comme un fichu fafadé C'est au cœur de l'intrigue Que je vous donne rendez-vous au prochain épisode Allez Je fais hommage à la Scuderia, Ferrari Je suis pas sûr que c'était le Ferrari Mais bon, au revoir le rouge Non, c'est ce qu'on en déduit Allez, rendez-vous au prochain épisode Bye bye, prenez soin de vous, bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada